bon pour commencer nous avons eu des infos concernant le général sadiba selon nos sources ce n'est pas selon damaroude selon nos sources il ya quelques heures de cela il était en audition au haut commandement de la janamérie on vous parlait de deux versions lorsque les bandits se sont rendus chez lui il était sorti et qu'il s'était rendu donc ce qu'on a appris qu'il était en audition au niveau du haut commandement de la janamérie c'est à dire bala samoura vous vous rappelez on vous avait dit aussi que celui qui conduisait le groupe c'était bala samoura c'est eux qui savent c'est qu'ils reprochent à sadiba mais ça c'est entre eux là-bas nous ce que nous demandons c'est le départ pur et simple des bandits voilà je vous ai dit aujourd'hui ils sont d'eau au mur walloy me guillaume et ben son nom me guillaume et ben ils sont d'eau au mur ça d'il faut écraser les faibles c'est ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui parce qu'ils ont compris que personne ne va soutenir mamadi a déjà fait une réunion avec les officiers supérieurs il les a dit que lui qu'il pleut qu'il neige il va se maintenir ce qui veut dire qu'il n'est pas là pour la république et les officiers ils sont tous informés de ça sont tous informés de ça si les bis veulent sauver leur tête là ils n'ont qu'à démissionner mais dire vous allez rester mamadi va vous donner des ordres ou alloi bis avec tout ce beau parcours que vous avez fait pour l'armée c'est vous qui allez perdre bisra guiné bisra miré ou bisra lidé tous les officiers supérieurs de l'armée actuellement c'est pas vous qui avez fait le coup d'état c'est le bandit mamadi d'un bouillard qui s'est servi des forces de ça pour faire le coup d'état donc on vous prévient dès maintenant pour vous dire que la peur a changé de camp la peur a changé de camp eux-mêmes ils ont vu la fin du film ils ont vu la fin du film voici l'un des communiqués du chef d'état-major signal remise immédiate stop honneur vous demandez stop de faire parvenir à l'état-major général des armées stop bon vendredi 7 juin 2024 stop plus tard 10h00 stop toutes les permissions sur le territoire national sont annulés stop tous les militaires doivent rejoindre leur unité d'origine au plus tard le 10 juin 2024 stop quiconque ne sera pas dans les rangs à cette date sera considéré comme déserteur stop toute évacuation sanitaire ce qu'on a créé doit faire l'objet d'autorisation du c e m g a stop donc oui je vous dis même moi je commande l'armée qu'elle m'a dit aujourd'hui wallah l'armée guinan m'écoute qu'elle m'a dit aujourd'hui ça dit ils sont perdus aujourd'hui ils sont perturbés aujourd'hui ils sont embrouillés aujourd'hui depuis qu'elle m'a parlé ça dit même même les militaires l'armée est devenu des prisonniers aujourd'hui mais vous vous fatiguez les gars vous vous fatiguez déjà les gars is game over le match là est terminé et lancé loudaline vous a déshabillé c'est à dire la légitimité que vous aviez c'est fini et le peuple de guinée n'attend que le coup d'envoi c'est tout ce qu'on attend mais ne vous fatiguez même pas et l'armée organisez vous la communauté internationale les états unis ils ne veulent rien savoir de ces bandits là et d'ailleurs je vous donne une information les jours à venir vous allez voir un communiqué des nettes des états unis pour donner leur position concernant la transition walloy vous allez voir les jours à les états unis ils vont faire une annonce claire c'est ce que la france a commencé comme ça et il n'y a personne et d'ailleurs même le cas de sergey laroff la guinée avait de bons rapports avec la russie les bandits les gonflés là parce que on les a dit la vérité d'organiser des élections et foot le cas ils pensent que non même si sergey laroff vient que ça effraie quelqu'un ça n'effraie personne les bandits vous allez dégager c'est la fin du film on ne vous a pas dire ce qui s'est passé sergey laroff est venu avec son équipe avec des caméramans des journalistes vous savez il est venu avec son avion il est venu avec une équipe mais pour vous dire que les bandits c'est des peureux même les caméramans les journalistes les journalistes russes ils ont eu peur personne n'est rentré que non que peut-être que ceux ci là sont venus et non mais l'affaire là ça devient intéressant tellement qu'ils ont eu peur je vous dis les caméras aucun appareil n'est rentré que ces gens là ils peuvent venir à mission tellement qu'ils ont peur du présal facondeur c'est l'indé yagi ramunaki regardez le visage de sergey laroff c'est à dire le monsieur même il a regretté pourquoi il est venu voir les bandits là ah non nous on veut coopérer on veut faire ceci cela même les russes même les russes ils savent que vous êtes des voyous ou alors même les russes ils savent que vous êtes des voyous vous n'êtes pas comme ibram vous n'êtes pas comme à simio vous êtes des voyous c'est maintenant là au moment que la ibram traoré partait en russie où vous étiez où bande de comédiens même caméramans russes ils ont peur même journaliste ils ont peur que peut-être c'est des envoyés ils peuvent les les faire un coup là bas j'ai dit aucun n'apparaît et le diplomat turc a dit que si c'est comme ça que il ne fallait même pas que on l'invite en guinée que si il n'y a pas de confiance les gars je vous ai dit c'est des petites personnes ces gens là le film là mettez le coeur le film là est terminé maman dit ikako koké bouton athena benaibro la vérité est que même les militaires tu penses que tu vas les garder comme des bébés tu vas venir les prendre comme des 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 enfants qu'on envoie au gardiennage non mamadi tu vas dégager sarakata la fausse ta la alimi resse vous êtes paniqué aujourd'hui à nous ma côté vous voyez combien de fois vous êtes ingrats malgré que les sadibas là vous ont aidé mais où est alia aujourd'hui bande d'ingrats et c'est ce que les gens ont compris de vous vous n'êtes que des ingrats namori qui vous a aidé il est où aujourd'hui sadiba il est où philippe magas il est où tous ces officiels aboulaye qu'état commande ou farah même si moi j'étais à la place de commande ou farah wallahi billahi ces gens là n'allait pas prendre le pouvoir mais malgré qu'ils se sont calmés ils sont où aujourd'hui bande d'ingrats la classe politique vous a soutenu tous ceux qui vous ont soutenu les médias bande d'ingrats attendez il y a un moudi là je vais le bloquer je n'ai pas de parents en guinée toi moudi là moi j'ai tout un village si mamadi vous n'a qu'à aller prendre le village de moudi comme ça là c'est vous qui avez peur de lui sinon il n'y a pas plus peur que lui il n'y a pas plus peur que mamadi aujourd'hui regardez devant le palais quand le palais était construit là ce n'était pas comme ça le bandit aujourd'hui il est devenu un rat parce qu'il a peur c'est fini de bretta la sera katala même s'il veut une 40 ils n'ont qu'à faire entrer tous les militaires nous mêmes ça c'est ce qui arrange même bon d'ailleurs moi aussi en tant que le général je vous donne l'info aussi à partir du 10 vous qui aimez sortir là n'aurez ceux qui aiment danser la boîte 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 là je vous préviens en même temps n'allez pas en boîte jusqu'à nouvelle ordre jusqu'à moi aussi je vais sortir je vais vous dire à partir du 10 la nuit 21 heures rentrez chez vous tranquillement restez chez vous si vous attendez bonbon prenez les marmites mettez sur vos têtes ok si vous entendez bonbon bon s'il ya des marmites dans les maisons mettez sur vos têtes eux ils ont donné leur nouvelle que non à partir de 10 tout le monde doit être donc à partir du 10 ne on n'a pas de panpau au toundé ton gowa sa okou nima au fanga kakso brinati du sori rasonon ok donc on a au prépare on a sa ronnie autour au sein de l'ensemble au gouvernement comme protection tourner mamadou bata mouna sonode bimbarakolo ou les falinara c'est un bandit n'a gamba la colonto si on avait su ça le 5 septembre n'a bandier et samane louti comme des voleurs comme ça s'est passé tout récemment au congo mais ils ont trompé tout le monde biling tout le monde est dessus de biling la guiné soirée ronoramakia naka et naso et sari et marie rimane dit bandit donc vous allez venir jouer avec notre ami on dirait des enfants au mouya lang vous allez venir jouer avec le peuple de guiné au mouya lang vous allez dégager bandes de bandit gangsters autant mais c'est comme ça on gère un pays et j'ai dit à tous les guinéens aujourd'hui les occidentaux ils les ont laissé comme je vous ai dit le jour à venir vous allez voir conférences de presse des états unis leur position claire maintenant ils vont commencer à attaquer la france c'est pourquoi j'ai dit le sénégalais soi-disant activiste kff c'est pourquoi ils ont même mis un vea à sa disposition ça fait partie de leur plan et comme ça ils vont payer des blogueurs à l'étranger pour dire que mamadie il est contre la france la france veut se révéler contre la guiné et vous n'allez pas tromper quelqu'un ici ça ne passera même pas nous on s'en fout d'ailleurs même sa femme française gendarme on s'en fout c'est maintenant que les gens ont compris que non c'est un bandit donc ça ça ne passera pas en guiné si vous voulez donner de l'argent aux panafricons là bas là vous allez dire que mamadie il est panafricaniste nous on s'en fout c'est un légionnaire on s'en fout de lui en guiné ne vous fatiguez même pas ça ne passera même pas l'argent que vous allez donner là-bas donnez au guiné l'argent que vous allez donner aux panafricons là donnez cet argent là à des guiné je vous dis ça ne passera pas tous vos plans nous les avions ici quand je vous dis quand vous les voyez faire quelque chose ce n'est pas pour rien ils avaient mis se veiller à la dernière fois à la disposition de ce jeune attendez je crois que je dois avoir l'image ici voilà vous avez vu ils avaient donné ce verre ils avaient mis ce verre à la disposition de ce jeune blogueur sénégalais parce que le plan qui est derrière c'est de les appeler comme ils ont fait pour le burkina pour tromper tout le monde c'est comme ça ils veulent faire avec ces gens là ils vont dire ah non la france compte mamadie a pris telle décision mamadie n'a rien pris on lui demande c'est le propre guiné qui demande à ce bandit de dégager donc ça là ça ne passera pas ok si vous voulez appeler kemi seba si vous voulez l'a appeler kemi seba c'est pas affaire de france ce n'est pas l'affaire de france nous on s'en fout ce qu'on demande c'est le départ parce que même les français ils ont compris que c'est des voyous c'est déjà on doit même pas les faire confiance tu es venu tu as dit au guiné tu vas organiser des élections il n'y a pas eu de manifestation il n'y a pas eu de pression vous êtes venu trouver des milliards dans les caisses de l'état près de deux milliards vous avez tout délapidé et d'ailleurs vous avez endetté le pays il n'y a pas eu de cadre de dialogue la cd yao malgré trois ans il n'y a pas de guerre en guinée et maintenant vous venez vous flanquer devant les gens vous allez trouver que la france la france j'ai dit aux guinéens ce coup d'état c'était un instinct de survie c'est des vendeurs de drogue et le présent facondé allait se débarrasser de donc ils ont comme je vous ai toujours dit ils ont profité de la position de l'opposition ce tour de l'ufdg à anad mais où est la vérité devant tout le monde si c'était au nom de la démocratie ils étaient flancés à bambètre le 5 septembre et pourquoi le leader de l'ufdg n'est pas autour de la table je vous ai dit ils ont fait le coup d'état pour sauver leur tête et maman dit aujourd'hui il n'a pas de porte de sortie que de se maintenir et on va lui déterrer on va lui faire sortir il va dégager moi m'a dit fouille tassa fouille tassa c'est ceux qui pensent que non que si c'est lui c'est celle où la guinée c'est chez lui albraham dans la fana a dû aux conséquences yéfana regardez des gens co c'est à dire c'est la peur là qu'ils ont mis au présent c'est le le pousser a sorti le pousser vous avez les munitions vous avez les armes mais celui dans l'huile il a des militants aussi c'est ça la différence vous l'avez trompé vous pensez que vous allez continuer à le tromper et à wabaraba salut tout le monde est réveillé maintenant et c'est le proche de 28 septembre qui est là les dadis là pourquoi voilà donc ça veut dire que sarakata là sarakata là vous avez dit que le président faconda a fait troisième mandat non pour vous là mandala est terminé on vous a donné trois ans trois mois vous n'avez rien foutu tout ce que les autres ont construit à 11 ans vous avez tout détruit à wabar aliemi ma kalda djoulatimi à wabar alial joutala les kabo moulou niakoron monsi tal febi monsi tal fessine al watole foy tasa sarakata la foy tala al watole bandy allez wama tout à la danati mimi allez wama l'armée je vais le répéter encore ce que vous devez savoir c'est dieu qui avec la guinée s'il y avait une rébellion en guinée aujourd'hui le pays était foutu parce que le bandit il a pris tous les armes il a désarmé l'armée complètement donc il a peur de les donner les armes si un groupe rebel se levait aujourd'hui mais là ils allaient rentrer en conakry en 24 heures il n'aura pas de poste de résistance tous les groupements d'intervention ça dit lui c'est toujours les forces spéciales ou la gendarmerie les gens de bala samoura mais je vous ai dit vous n'avez pas besoin d'aller chercher d'un bouillard dans le trou là-bas le jour que des hommes vont se lever vous aurez le soutien de tout le peuple de guinée aujourd'hui c'est-à-dire les mensonges du 5 septembre c'est ce qui va être la vérité la libération le peuple sera libre les mensonges que eux ils ont fait le 5 septembre c'est ce que c'est ce qui va se reproduire le jour qu'on va les dégager vous n'avez même pas besoin d'aller au palais là-bas une fois que vous vous levez vous faites votre déclaration tout le peuple personne ne va bouger le peuple va descendre dans les rues le peuple va descendre c'est lui qui sait maintenant s'il va prendre le bateau pour partir ou s'il va venir tuer le peuple ou s'il va venir dans les camps même les gens des forces spéciales aujourd'hui ça va être une libération pour pour eux maman dit de la manière dont tu as trahi c'est comme ça tu vas être trahi ou alors les forces spéciales vont laisser les arbres et là ils vont pas tirer sur la population donc mettez cela en tête maman dit il a coup c'est question de temps maintenant il a coup à brabant la gineka monsi l'étif aucun pouvoir depuis l'indépendance n'a été détesté comme ton pouvoir parce que bebra loco cambrimbal la il dit des faux types donc à l'asco je vous ai dit à rester chez vous à partir du 10 et quand vous entendez des des tirs commencez à mettre prenez les marmites vous allez mettre sur vos têtes là il a dit qu'il est garçon c'est lui qui a fait le coup d'état le 5 septembre les guinéens ne se parlait pas la pauvreté la gabégie bandit que vous êtes vos châteaux vos maisons que vous êtes en train de construire aujourd'hui nos mines que vous êtes en train de délapider aujourd'hui donnez à des étrangers pendant que nos frères sont là bas ils ont des permis je vous ai dit c'est fini c'est question de temps c'est dieu seul qui sert nous ne sommes pas des charlatans pour dire c'est aujourd'hui mamadie c'est fini mais nous savions tous vous voyez quand mon fassori a parlé tout le monde était réveillé c'est ce que nous pensons tous mais mon fassori a dit ça au effort m'a touré aussi celle même qui annonçait l'arrivée du dadjal celle qui a annoncé même son arrivée est encore sorti pour faire encore des révélations pour dire que à on dirait que ton truc là s'est arrivé à intermètre elle a même décrit celui qui va mais à l'air là on sait pas c'est qui tchèbek qui est clair qui est grande taille qui a un gros ventre en tout cas ce n'est pas sadiba sadiba n'a pas de n'a pas la taille mais ils veulent s'attaquer à tout le monde de bon état alors mamadie ce que vous devez comprendre le 5 septembre il y avait des gens qui sont sortis pour applaudir pour vous il ya des leaders politiques qui ont cru en vous mais regardez aujourd'hui aucun leader je parle des vrais partis politiques je ne parle pas de démarcher je ne parle pas de coco mais je parle des vrais leaders politiques donc il ya qui derrière vous vous allez forcer quoi ça ne marchera pas même si vous organisez élections mamadie quitte y met quelqu'un ça ne marchera pas le mieux pour vous je vous ai dit les deux options vous négocier vous remettez le pouvoir de fama et l'organisme des élections il se repose au vous organiser des élections inclusives vous vous confiez au rpg arc-en-ciel ou vous vous confiez à l'ufdg je vous ai dit des élections libres et transparentes entre les deux parties vous partez vous négocier avec le président de l'ufdg vous dites ah on va organiser comme vous voulez qu'on parte on ne veut pas de problème mais pardonner sauver nos têtes tout ça c'est encore bon que vous vous forcez la situation pour tuer des gens ou alors vous allez terminer comme samuel d'eau vous allez terminer comme tchasté l'homme bravo le folle n'est malta mena koussi mankala sandale koussi bantote la lilika mena vous avez fait trop de mal vous avez fait trop de mal en trois ans aucun régime ne l'a fait depuis votre arrivée sur le plan économique sur le plan social ce que vous avez fait comme dégâts c'est incroyable le cnfd nos personnalités les humilier on n'a jamais vu ça dit prendre un président l'humilier c'est vous qui l'avez fait tuer les gars présentiel c'est vous des gens sortent pour l'électricité vous tirez vous avez apporté quoi au guiné bandes de voleurs de bandits de gangsters sur le plan économique bon même ceux qui n'aimaient pas le présent pas conner mais eux la gestion du fameux il peut vous dire voilà autant de présents pas connaît on avait ça il y avait ça il y avait ça vous avez tu l'économie guiné entre bon regardez aujourd'hui même les entrepreneurs aujourd'hui ils vont à la banque ce qui ont des business aujourd'hui pour avoir 50 millions de francs guiné c'est tout un problème même des particuliers des gens qui ont peut-être 300 millions à la banque aujourd'hui même pour avoir 10 millions sur leur compte c'est tout un problème il ya plus de liquidités par la faute de ces bandes il n'y a pas de climat de confiance les opérateurs économiques aujourd'hui personne n'a confiance à ces gens ils sont venus augmenter les taxes donc c'est vous qui devez dégager d'ici qu'il ne soit trop tard nous on ne veut même pas que ça brûle moi ça ne va pas me déranger que oui j'apprends que mamadi a fui ça c'est encore mieux que des innocents pète la vie les français là qui t'ont fabriqué ils t'ont dit la vérité ils connaissent le peuple de guiné les russes la sergue la ref est venu vous saviez ce que vous vous êtes dit là bas même eux ils ont compris ils ont des ambassadeurs vous n'avez même pas besoin de faire venir sergueï la ref en guinée les russes ils ont leur ambassade ils ont des services de renseignement ils connaissent les tendances en guinée ils connaissent les leaders la politique de la guinée mais vous les voudriez non 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 vous pensez que vous trompez les gens on dit l'ingrafe est prêt vous vous trompez vous même les médias aujourd'hui bon d'ailleurs une autre information concernant les médias comme aujourd'hui vous savez le cnrd on les avait décrit on avait dit ce qui est en bas la nezra bon de ma bouma et aillée en fermant les médias et se sont déshabillé eux même il fait et magie li sa son nom berim barra kolos a non me gu model n'a ranir à nananou noong et aillée assa rene kenema sans se rendre compte c'est à dire en retirant les agréments le monde entier a compris que non c'est des voyous inox tout ce qu'ils ont dit le 5 septembre c'était pour tromper les gens. Vous savez ce qui fait mal ? Quand vous faites confiance à quelqu'un et il vous trahit, là, ça fait mal. Ça veut dire que tu sais que quelqu'un est mauvais, tu viens, tu apprends qu'il est mauvais, tu continues sur ça, ça, ça va. Mais tu fais confiance à quelqu'un, il te trahit. Ça, c'est encore plus décevant. Alors, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Ils veulent encore redonner les agréments des médias. Mais comment ? L'excuse ! Vous savez ce qu'ils sont en train de dire ? Voilà, les médias ont reconnu leur tort. Voilà, ils ont reconnu que oui, ils ont déconné. Donc, poro ! Poro, c'est déjà gâté, hein. C'est déjà gâté. C'est déjà gâté. Ce qui restait là. C'est déjà gâté. 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 Vous n'avez pas vu ? Quand vous avez fait ça, vous avez vu, non ? Et là, c'est le gâté. Sur les grands plateaux du monde. Pour dire la réalité de la Guinée. Vous, c'est un média en Guinée. Mais le président, c'est le gâté. Lui, il passe sur les grandes chaînes du monde. Pour dire au monde entier ce qui se passe en Guinée. Ce n'était pas mieux qu'il parle en Guinée. Au moins, ça, c'est le Guinée. Mais le monde entier, maintenant, a su ce qui se passe en Guinée. Bande de Vaurien. Quand vous pensez que c'est l'arrogance ? Il y a des choses qui se sont malheureuses. C'est-à-dire, il y a des gens qui se sont prises en Guinée. A Sinita, A Bonita. Il y a des gens qui se sont prises en Guinée. l'a al dibi à un café ligne n'est mais j'ai vraiment pitié de voir trouver des portes de sorties pour vous s'en allant à l'état du juillet ou alors à l'état du juillet à l'état du juillet à l'emba ou l'ignée ou alors à l'état du juillet vous vous rappelez vous avez tué des innocents à cause de l'argent on va laisser ce monde là l'argent là vous n'allez pas aller dans vos tombes avec vous n'allez pas partir avec ça chez dieu les actes que vous aurez posé c'est ce qui va vous suivre à l'abra n'oumane michela ou n'aimale et que t'en ko kabou kono mais bande inconscient que vous êtes comme si vous avez vu vos aînés de l'armée se comporter de la sorte même quand il y a un koko bena watile le 5 septembre aujourd'hui il ya une très grande différence c'est pourquoi je disais toujours dans mes vidéos donc on a dit tiens demain et la vérité triomphera la vérité a triomphé ou pas la vérité a triomphé ou pas vous les menteurs là vous avez organisé des élections où est la justice bande de voleurs où est le développement guinée 18500 personnes à la retraite même 1500 personnes vous n'avez pas pu prendre recrutement le recrutement de l'armée ils ont pris qui si c'est pas des recrutement clandestine pour former une milice qu'on appelle force spéciale le premier groupement des forces spéciales n'existe plus c'est une milice dit mais les jeunes soldats forces spéciales vous savez que 90% de vous n'ont pas participé au coup d'état on vous a recruté dans les autres unités là pour vous mettre dedans vous n'êtes pas des modigos aujourd'hui ces gens là ils ont des milliards vous pouvez prendre cet argent là allez vous reposer au sénégal en côte d'ivoire dans un pays limitrophe pendant des années mais si vous dites que vous êtes des maudits vous allez prendre les armes pour tirer sur la population c'est les marcellans vous êtes encore jeune vous n'êtes que des jeunes rats parmi vous qui ont 40 ans vous allez compromettre votre avenir vous n'allez pas prendre dans leur maison aujourd'hui tous ces leaders du cnrd aujourd'hui ils ont des fortes sommes bala samoura aujourd'hui c'est à dire l'argent que bala a dans sa maison même la banque centrale ne l'a pas aujourd'hui l'argent que bala a dans ses maisons aujourd'hui tous ces gens là tous les responsables du cnrd que vous connaissez l'argent la liquidité qu'ils ont aujourd'hui là c'est trop vous n'allez pas prendre ça vous cherchez vous êtes des maudits restez là et demain vous dites ah nous on n'a pas voulu faire du mal on s'est cherché ça c'est mieux que de suivre ces idiots là et vous allez être des escadrons de la mort c'est des millions qui sont là bas ils ne sont rien sans vous c'est vous qui les gardez vous pouvez même les prendre des prisonniers aujourd'hui et le peuple vous allez être des héros vous allez être des héros vous n'êtes pas des maudits vous forcez vous allez terminer comme les marcelles en prison vous dites hé nous là on a dit le 31 décembre 2024 ça ne va pas dépasser monsieur il faut partir vous même c'est le peuple qui va applaudir pour vous mais regardez aujourd'hui vous êtes des simples prisonniers on vous maltraite on vous parle mal on va rien vous donner mais si vous prenez une décision vous allez rentrer dans l'histoire ils vont dire des jeunes soldats qui ont libéré c'est vous qui allez être des vrais libérateurs mais vous vous laissez manipuler par des voleurs pourtant vous avez porté la tenue pour servir la république et c'est ce que vous devez comprendre regardez aujourd'hui toute la guinée les gens en ont marre même ce qu'on ce qui viennent parler maman dit on les paye vous le saviez donc réveillez vous réveillez vous réveillez vous nous on ne veut pas voir on ne veut pas vous voir sur des sur des bancs demain pour dire ah vous avez tiré sur la non je vous ai dit vous ne faisiez pas partie de ceux qui ont fait le coup d'état le 5 septembre vous venez juste d'arriver dans l'effort spécial il faut pas que mamadie va se servir de vous comme des escadrons de la mort non réveillez vous dès maintenant c'est pourquoi je vous ai dit la dernière vous arrêtez de prendre la drogue arrêtez de prendre la drogue ou bad rock tombeau fait ou à l'ira n'y est à fanira ou bad rock tombeau fait l'affaire là c'est fini mais autant enfin ma a raccouré qu'on était moi m'a dit n'a voulu falloir à ce qu'après ça qu'on est à ce qu'on est à ce que faut pas qu'il va se servir de vous faut pas qu'il va compter sur vous ça s'est passé devant tout le monde donc je vais vous laisser le combat continue et mon interview avec thomas le journaliste français concernant l'essence toxique nous avons remis ça au dimanche le dimanche là tout le monde est à la maison tout le monde est au repos il va donner des détails concernant le contrat qu'ils ont signé pour faire venir ce carburant toxique aujourd'hui vous avez commencé à voir des images sur tiktok sur les réseaux sociaux les véhicules des gens c'est à dire si on essaie de chiffrer le dégât c'est des milliards et des milliards l'état guiné à quel moyen aujourd'hui pourtant c'est leur faute c'est eux qui achètent le carburant ils n'ont pas analysé et ils ont servi le peuple qui doit payer forcément la compagnie qui a envoyé c'est des compagnies aussi qui ont qui ont de l'assurance si nous sommes dans un état normal tous les propriétaires de véhicules doivent être dédommagés mais nous sommes avec je vous ai dit des brigands ce n'est pas un état c'est des gangsters qui gèrent le pays et d'ailleurs il ya une crise d'essence qui risque de venir parce que hier ils ont déjà dire à beaucoup de propriétaires de stations de ne plus mettre de l'essence dans leur tube là bas l'essence qui est là bas il faut qu'ils finissent d'enlever un qui va acheter qui va l'acheter carburant qui n'est pas bon et on dit encore non de ne pas mettre de l'essence dans l'équipe vous voyez comment le pays est aujourd'hui encore c'est une crise de carburant qui va venir encore le peu de carburant qui est là bas il va vous acheter encore ça va créer des problèmes à vos véhicules au lieu de sortir devant le peuple pour nous dire exactement c'est quoi le problème ils ne le font pas ils ne vont pas le faire je vous dis ces gens là ils ne sont pas venus pour le peuple c'est un groupe de vous rien ils n'ont aucune notion de la république si on appelle à manifester c'est pas une affaire détenue ce n'est pas une affaire de parti politique c'est pas une affaire de personnalité Alfa Kone Raffé Mouna Kidi. Ka Koura Mouna. Alfa Kone Na Méni. El Asseludal Na Méni. Sidi Atouré Na Méni. Ka Le Kouran La. Ka Le Kouran Choisi D'Aler Chez Empeul Ou Chez Empe Malenke. Un Forestier. Un Sousou. Biring Bé Nara. Biring Afer Nara. L'insécurité aujourd'hui qui est en Guinée. C'est pas une communauté qui a visé. Tout le monde est victime. Soseba. Fouleba. Malenkeba. Guerzeba. Biring. Le bandit ne fait pas de sélection des produits. Fouleba. Manikéba. La faute de qui ? La faute des bandits. Regardez. Des milliers de Guinéens dans les mines. On dit non, allez-y. Cultivez la terre. Il n'y a pas eu de programme. FIDA. Près de 300 milliards qu'on devait mettre dans ce secteur. La Guinée a perdu. Les bandits là, ils ont fait quoi ? Pour le secteur agricole. Ils n'ont rien apporté. Minute. Ils ne nous ont rien apporté. Et avec ça, vous voyez les gens de la Haute-Guinée un peu partout en train de pleurer. On va faire comment ? C'est la fête. On vit de ça. Vous dites aux gens d'aller au champ. Ce n'est pas un problème. mais donner les moyens, l'engrais, les tracteurs, les dabats, la machette, vous avez donné quoi ? La campagne agricole, vous avez donné quoi ? Bande de vauriers. Maintenant, ces jeunes, comme je vous l'ai dit, l'activité dans les zones miniers là, il y a d'autres qui sont transporteurs, qui conduisent des motos. Il y a des femmes qui vont préparer, il y a des commerçants qui vont, il y a un peu de tout. Maintenant, vous tuez tout ça là. Imaginez le nombre de personnes. Vous les dites, allez-y dans les champs. Ils vont venir culturer avec leurs salifs. Mais je vous ai dit, au temps du présent, tout était préparé. C'est quand l'État, dans chaque région, c'est préparé. Maintenant, on les pousse à partir. Au moins, il y a de l'espoir. avec le CNRD, pour vous dire que c'est des Vauriens, c'est des Tokak, c'est des gens qui n'ont aucune notion de la République. Eux, c'est la force. Bon, allez-y, allez-y, c'est-à-dire. Moi, c'est-à-dire qu'il y a de l'espoir. Engraiter, machiner, regarder au Burkina, la campagne agricole. Plus de 75 milliards de francs CFA. Ceux que Ibrahim, malgré les difficultés, ils sont en guerre. Plus de 75. Tapez seulement sur Google. Tapez, campagne agricole au Burkina. Si vous voyez moins de 75 milliards, ne me suivez plus encore au Burkina. Vous avez vu pour le Sénégal. Vous avez vu hier, Sonko, la décision qu'il a prise concernant le prix de l'engrais. De 23 000 francs CFA à 12 000 francs CFA. Voici des vrais patriotes. Des vrais leaders. Mais pas des comédiens. Pas des comédiens. Ça dit, les Géniens, ils sont en train de se dire, des vouriens comme ça. Ça dit, je m'assois souvent, j'ai envie d'exploser moi-même. Ça dit, toutes ces bonnes personnes en Guinée, c'est ces faux types-là qui viennent prendre le pouvoir devant nous. pour le faire, comme ça. Je n'ai pas vu là, il y a des fouetaises. Ils allaient les cobiés, ils allaient les carreaux, ils allaient les bâles, ils allaient les fouetais, ils allaient les fouetaises. Quand vous avez vu, il y a des fouetaises. Il y a des fouetaises. L'arrogance. En fait, je ne suis pas un comportement ou encore. L'arrogance qui a rendu la force. C'est-à-dire que je m'assois, je regarde Je ne soutiens pas le coup d'État Mais quand tu regardes même le Burkina Tu sens un peu le respect Dans le leadership Mais elle est gagnée ces gens-là Amara Le ministre des mines Était Dans les pays arabes récemment Pour vous dire que ces gens-là C'est des vrais vagabonds Il n'y a pas eu de communiqué Qu'il était là-bas Amara va aller dire quoi Dans l'affaire de nos mines Amara va aller dire quoi Parce que les Qataris Ils ont besoin aussi de la bauxite Ils ont des usines de transformation Une manière pour dire Voilà, on va travailler avec vous Parce qu'aujourd'hui ils sont coincés Mais c'est Amara qui doit aller parler dans l'affaire de mines Il est qui Au temps du présent, il faut qu'on ait tous les contrats miniers Vous avez vu Kri Dibangura Parce qu'il joue le même rôle que Kri Dibangura Mais est-ce que vous avez vu Kri Dibangura Dans ces voyages-là ? Mais pour vous dire que ces gens-là C'est des vauriens Ils pensent que non Le titre foncier de la Guinée C'est pour eux Des toccards comme ça Qui se lèvent Aller raconter de n'importe quoi Toi, tu as pris quoi Dans les mines, Amara ? Il n'y a pas un ministre des mines Il n'y a pas des experts en Guinée là-bas Ils vont s'asseoir là-bas Comment les contrats sont signés C'est pourquoi j'ai dit On a perdu FIDA Fonds international de développement Pour l'agriculture Les 30e Les 30e millions de dollars Parce qu'ils n'ont rien dans la tête Ils ne savent pas rédiger Le courrier Ils ne savent pas comment les programmes Ça marche Ils n'ont pas le niveau L'expérience Ils n'en ont pas Et les bonnes personnes Qui doivent faire ce boulot-là Ils sont allergiques Au diplôme Au savoir des autres Ils sont allergiques Ils aiment les toto Regardez les nominations Comment un pays peut avancer comme ça Avec des vauriens ? Il y a des hommes aujourd'hui Avec leur savoir-faire Ils peuvent avoir des contrats Des connexions pour le pays Parce qu'ils ont la maîtrise Mais les vauriens là Eux ils pensent que c'est l'arrogance Pour dire c'est nous qui dirigeons C'est ceux qui donnent les contrats Ça veut dire l'argent que vous avez pris Dans vos voyages inutiles L'argent que vous avez pris Dans vos voyages inutiles Si vous prenez le département de Dansa Le nombre de voyages que Dansa a fait Les factures pour les billets Vous prenez tous les ministres du CNRD Leur déplacement inutile à l'étranger Ne serait-ce que seulement pour les billets On pouvait acheter un Boeing De 100 millions de dollars L'argent Parce qu'ils ont surfacturé tout Depuis l'arrivée du CNRD Si vous prenez l'argent qu'ils ont mis Dans les déplacements Leur famille, les billets La Guinée Pour acheter un Boeing A 100 millions de dollars C'est incroyable Et l'armée vous Vous êtes assis pour regarder Ces vagabonds là En train de détruire le pays Vous n'avez pas besoin D'avoir des armes Il suffit d'être organisé pour dire Hey On est fatigués On est fatigués Vous vous levez aujourd'hui Ça va donner le courage aux autres Mais les allemands qui vont marcher sur vous Tous Parce que Et il n'y a pas plus Peureux que eux Faux Itali Même ceux qui sont derrière eux Le jour qu'il y aura un mouvement Ils vont faire défection Ils vont tous arrêter Ils vont dire Hey Non on ne va pas mourir Ou on ne va pas tirer sur la population Ce n'est pas pour une cause noble Et c'est ça la vérité C'est ce que vous Vous devez mettre en tête Donc moi Je vais vous laisser Et comme je vous ai dit A partir du 10 aussi Tous ceux qui aiment partir en boîte Là c'est votre problème Partir en boîte Moi en tout cas J'ai dit aux gens De rester chez vous Voilà A partir du 10 On a la boîte Nanafawoma Ousga boîte Parce que D'ailleurs même Les 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 paresseux Les tricheurs Ndényanga Bamura Parce que Neremo wa ma kharamfe Neremo wa ma sovera bafe Et na boîte Nankui Blag Blag Alomama Didumboe Ranggroupe Nenafawoma Bori Kuna Kanade Yiki Awa Enandeba Mura Jisakay Narafawoma Nenye Muta Yatima Donc Mura Fala Obe A partir A partir du 10 Odorba Nye Muki Yonoumini Fefe Yon Masoto Yara Kile Gana Ma Chef D'état Major A dit Que Sori Sori Biri Kazen Kui Sori Sori Il n'y a pas de caser. Et nous avons eu le soukout. Nous avons eu le soukout. Ce qui est un rébelle. Il y a eu le communiqué. La radio est écrite. Voilà. Les gens commencent à dire que la pénurie d'essence a commencé. Je vous ai dit que c'est depuis hier. Ils ont dit que les stations. Déjà, les stations ont eu le couveur. Les stations, actuellement, ont eu le couveur. Ils 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 ont eu le couveur. Ce qui est le couveur. Ils ont eu le couveur. Le bateau en détresse. Ils ont eu le couveur. Ils ont eu le couveur. Imaginez, les stations ont eu le couveur. Ils ont eu le couveur. Je me suis dit que ces gens ne réfléchissent pas. Moi-même, j'aurais voulu que vous interdisez tous ces bateaux. Ces seules sont actuellement. Ils ont eu le couveur. Les stations ont eu le couveur. Ils ont eu le couveur. Ils ont eu le couveur. Ils ont eu le couveur. Parce que ce n'est pas dans les bateaux. Ce sont plus de 10 personnes. Ils ont eu le couveur. Parce que c'est les filets qu'ils tirent. Ils ont eu le couveur. Donc, il ne faut pas qu'on va avoir des victimes. Et l'Etat doit anticiper tout Mais il n'y a rien Il n'y a rien Il n'y a rien dans la tête L'Etat doit toujours anticiper les choses Mais tellement qu'il y a Le carburant de la vie Il n'y a rien Ça aussi c'est ça la responsabilité Pour dire que c'est une erreur Pour dire que c'est une erreur Pour dire que c'est une erreur Pour dire aux gens Ah voilà, ça a été Une erreur Alors vous voulez dire qu'il y a une explosion du dépôt Vous voulez dire que c'est une erreur 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 Mais vous n'avez pas dit Si vous aviez à l'avance Dire aux gens Peut-être que vous-même Vous allez faire sortir le carburant d'aller Dans les stations Et vous voulez dire que c'est une erreur Nathan Les dégâts ne sont pas Mais je ne sais pas Mais je ne sais pas Mais je ne sais pas Que c'est une erreur Que c'est une erreur Actuellement Il n'y a pas de problème 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 Non, Ali Même l'essence qu'ils vont prendre Le carburant qu'ils ont mis Dans les stations Ça va encore gâter leurs véhicules Beaucoup de véhicules Encore vont avoir des problèmes Merci à tout le monde Ibrah Masori Merci à vous Fatma Taketa Merci Ali Nati Tunkara Merci à vous Merci à Ismael Kaba Et de Sumori Savané Tous les Guinéens N'écoutez pas les futurités Le malinkei Sisi Le pelé Sisi Le forestier Nous n'avions qu'une seule nation La Guinée Nous sommes condamnés A vivre ensemble Personne ne viendra Donner le bonheur à la Guinée A part les Guinéens Nous allons développer notre pays Dans la paix Dans l'attente Dans le dialogue Il n'a mené Des taux nous vides Ah maninkei Ils sont contre nous C'est des faibles d'esprit Ils n'ont rien dans la tête Ah les peuples Ils sont contre nous C'est des faibles d'esprit Ils n'ont rien dans la tête Ils n'ont rien dans la tête Ils n'ont pas de programme C'est pas des savants C'est des vouriens C'est des gens qui se cachent Derrière leur communauté Pour diviser Ils ne se rendent même pas compte De ça On va parler de politique Politiciens et femmes Ils n'ont rien dans le programme Là ils n'ont rien dans le programme Ils n'ont rien dans le programme Choisis On a choisi C'est pas l'ethnie qu'on va regarder Les leaders Mais eux n'ont rien dans lesquelles C'est un homme qui Il faut qu'on change On a tout chez nous. Il faut qu'on change de mentalité. A l'école, nos frères, c'est la politique. Regardez-les à l'école. Nos soeurs, à l'école, il n'y a pas de problème. Nos mamans au marché, c'est la politique. Elle partage tout au marché là-bas. Mais c'est seulement la politique. Mais il faut que tu mérites ça. Nous avons construit des écoles. Écoles sont là. Je vous dis que c'est une mécanique. Elle est terminée. Ou bien elle est terminée. Mais les femmes, elles ont toujours été dirigeées. Les femmes, elles ont toujours été dirigeées. et les femmes qui ont abandonné l'école. Et les taux, les caméras, les ancorages, les ancorages, les ancorages, les ancorages. Et les femmes, elles ont toujours été dirigeées. Et les femmes, elles ont toujours été dirigeées. Il faut qu'on mette fin à ça. l'école tire pour que les meilleurs institutions, gouvernement concourent pour que les meilleurs ne fassent pas nous avons un peu de deux et nous avons un peu de deux donc il faut que nous devons nous devons quand les gens disent on n'est pas divisé parce que il faut que nous devons donc il faut qu'on parle à tous les paresseux ils vont aller travailler ils vont aller travailler la terre ou ils n'ont pas d'autres métiers ils ont dit mais ils vont et ils vont et ils vont ils vont avancer parce que ils vont nous on a fouillanté, nous on a cambribé, mentalité qui est meilleure. Ils n'ont pas les mêmes niveaux. Donc, le jour qu'on va faire la part des choses, vous allez voir la Guinée, au contraire, qu'est-ce que Maman a dit dans les mines, les Amara comme ça, Najiba, un ancien rappeur, l'affaire de rap, il n'a pas réussi dans ça, il n'a pas réussi dans ça, même la commune, il n'a pas travaillé, il m'a modéré tout, l'un des plus grands projets miniers de l'Afrique même, Simandou, c'est un ancien rappeur comme ça, expertise, il n'a pas fait piloter, il n'a pas de savoir qui, l'ingénieur, le génie, le docteur, il n'a pas de savoir, Amine, il n'a pas de chance, la chance, il n'a pas de chance, parce qu'il n'a pas de chance, il n'a pas de chance, il n'a pas de chance, il n'a pas de chance, ce n'est pas pour rien, chaque pays est à l'image, de ses dirigeants, 3ème mandat, 3ème mandat, 3ème mandat, meurita, Goorna, Côte d'Ivoire, coefficient, sur les gens, Acomparer ma Côte d'Ivoire Flight, Charles, c'est les homme qui font la différence, taie ramarade, faille arising, Grouille, bângman, ifata, we would, we ndi, addi, sa voix, le présent, il variera, à ma tour, aussi, Je vous ai dit après la Coupe d'Afrique Tous les panafricains qui parlaient là Tous les panafricains Ils ont fermé leur bouche Vous savez pourquoi ? Les Burkinabés ils étaient qualifiés à la canne Les Maliens ils étaient là-bas Mais ceux qu'ils ont vu de leurs yeux Nous on était hors de la Côte d'Ivoire Ce que les panafricains disaient Ils ont vu les hôpitaux C'est ce qu'on demande au Mali Ils ont vu des belles routes C'est ce qu'on demande au Mali La nourriture est en abondance en Côte d'Ivoire L'agriculture Mais ils ont dit pourquoi nous on va insulter le président Ouattara Tout ce développement en Côte d'Ivoire Ce n'est pas en France Il était en Corée du Sud Tout récemment Pour chercher encore Des marchés pour les Ivoiriens Pendant ce temps des imbéciles S'assèlent sur les réseaux sociaux Insulter nos leaders Au lieu de donner des idées Non Et c'est ce qu'ils veulent faire Avec ces bandits de Conakry On les donne de l'argent Ils viennent s'asseoir Ils vont nous parler de l'affaire de France Nous depuis l'indépendance On n'a plus notre indépendance Ce n'est pas la France qui gère la Guinée C'est des gens comme les mamadis Qui ont voulu faire Ce que veut la France Maintenant qu'ils ont échoué dedans C'est pour venir nous tromper Donc ça ne marchera pas Bonne soirée à tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada